Pour dire que tous les jeunes qui viennent demander l'asile ici ne fuient pas parce qu'ils ont envie de fuir. Ils fuient parce qu'à un moment donné de leur vie, ou en grandissant, ils se rendent compte qu'ils se voient bloqués pendant l'ère... Comment je vais dire ça ? Pendant qu'ils grandissent. Et du coup, je me souviens de Boké. Boké, c'est au nord-ouest de la ville de Conakry, à 300 kilomètres. De cette ville, j'ai grandi, j'ai fait l'école primaire, le collège, avant de partir à Conakry. Mais pendant ce temps, j'étais quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais passionné par le métier de journalisme. Je voulais écouter, écouter, devenir journaliste, je n'arrêtais pas d'écouter la radio. A l'époque, si je me souviens bien, il y avait Africa numéro 1 au Gabon. J'écoutais cette radio parce que pour écouter la radio, il fallait mettre une antenne au-dessus de la maison avec toute une corde de fil et amener jusqu'à la maison branchée à la radio. Et comme ça, on a pu s'écouter la radio. Ensuite, il y avait la radio française internationale qui a existé jusqu'à maintenant, RFI, et la radio nationale. Mais pour écouter ces différentes radios, c'est tout un combat. Parce qu'à la fois, ça fait un peu de bruit, donc il sort de temps en temps pour tourner l'antenne au ciel pour que le son donne bien. Donc j'écoutais ces différentes radios. Et au même moment, j'ai profité pour voler des mots de quelques journalistes comme ABD, Ali Badradiakide, qui était un célèbre journaliste guinayen, qui disait ça toujours être un jour. Si ce n'est pas le matin d'un soir, c'est le soir d'un matin qui pointe à l'horizon. Donc il essaie de décrire un peu pendant sa présentation d'émission. Moi aussi, j'ai mis voler ces petits mots. Et je me les notais quand mes amis jouent au foot ou quand je viens faire des commentaires. Et puis j'utilise certains mots à ma manière, même si ce n'est pas trop parfait. Mais j'essaye de faire de l'autodidacte. Donc je suis parti comme ça à Conakry, au lycée. Je faisais des reportages, des commentaires quand il y a des matchs de football à l'école. Et je faisais des commentaires, je mélangeais le le et le la, parce qu'on a aussi nos langues en nous. On a une trentaine de langues en guinée. Donc le français, on l'apprend à l'école. Donc le 1, 2, 3, 4, Mamadou et Bineta, c'est à l'école primaire ou à la maternelle qu'on apprend le français. Donc je mélangeais le le et le la. Je me souviens encore de cette petite histoire où il y avait des femmes qui jouent au football. Pour moi, comme c'était femme, donc le numéro qu'elle portait sur le dos, donc je féminisais tout. Je disais la numéro, elle a récupéré la ballon, je disais n'importe quoi. Mais c'est comme on dit, ça n'apprend, ça n'apprend rien qu'on, c'est en forzant qu'on devient forgeron plus tout. Donc j'ai grandi avec cette idée de devenir journaliste. Donc de bouquet, on était vraiment une famille vraiment bien organisée. Mon papa, malgré les trois femmes qu'il avait, et ma maman était la deuxième femme. Et ma mère Asanatou la première, plus ma mère Rougi la troisième. J'ai eu des grands frères qui peuvent même m'avoir comme enfant. Parce que l'aîné de mon père, quand je le vois aujourd'hui, il est tellement fatigué. Et imaginez que moi, je suis né en 88, j'ai des grands frères qui sont nés en 1950. Mon papa, il était vers 1922, vers 1928. Donc j'ai grandi dans cette famille, je suis parti à Conakry pour des études au collège. De Conakry, j'ai essayé de booster pour avoir mon bac, parce que je suis issu aussi d'une famille où je suis la seule personne à partir à l'université et finir ses études par 1717 enfants de mon père. Et ils étaient trop attachés au commerce ou à la conduite du camion, parce que mon papa était beaucoup dans le camion ou dans le commerce. Donc tous mes grands frères se sont orientés vers le secteur de mes parents. Et ma maman a beaucoup misé sur ma personne pour pouvoir terminer des études et aller à l'université terminer les études. Ainsi fait, j'ai eu mon bac à Conakry en 2008 et j'ai été envoyé à Canca. Donc j'ai oublié de dire que je suis aussi cet alpha qui est issu d'une des deux ethnies. Mon père, il est malinqué et ma maman est peule. Donc en Guinée, pour ceux qui connaissent un peu ou qui lisent un peu le journal, ce sont ces deux ethnies qui ne s'aiment pas trop et qui se bagarent à cause du pouvoir. Donc moi j'ai eu la chance de sortir de cette union. Et à la fois, d'autres m'appellent Métissé. Bon, je ne sais pas pourquoi ils m'appellent Métissé, mais moi je m'appelle tout simplement guinéen tout court et réconciliataire entre ces différentes ethnies. Et je suis allé à Cancan. Et quand il fallait aller à Cancan, parce que Cancan c'est la deuxième grande ville de la Guinée. C'est comme si on disait Marseille ou Lyon ici. Donc, parce que chez nous, quand il fait le bac, à l'époque, je ne dis pas maintenant, mais c'est encore la même réalité qui continue. Quand tu es à ton bac, c'est l'État qui t'oriente, ce n'est pas toi qui t'oriente. C'est comme si c'était dans l'armée. On peut t'envoyer au départ, on t'envoyait des fiches, on dit bon, on va vous orienter, mais remplissez ce que vous voulez faire. Moi, j'ai coché Kuntia, l'Institut de Journalisme Kuntia, l'Institut de Journalisme Kuntia. Presque dans tous mes choix, j'ai coché l'Institut de Journalisme Kuntia et la communication. Mais après l'État, c'est des formulaires, quoi. Après, c'est l'État qui gère. Vous envoyez les documents, deux mois après, l'État vous te dit bon, toi tu vas à Mamoun, toi tu vas à Cancan, toi tu vas à Bokey, et ainsi de suite. Donc, moi, on m'a envoyé à Cancan. Donc, pour ceux aussi qui connaissent Cancan, c'est la ville la plus dure de la Guinée, où il ne fait pas trop bonne vie pour un étranger, surtout. Quand je dis étranger, inter-étranger entre nous. Parce qu'à Cancan, c'est la savane guinéenne, il fait excessivement chaud. Et l'agriculture, ça ne donne pas trop, donc c'est une région de la Guinée qui est un peu pauvre alimentairement. Donc, on m'a dit de partir à Cancan pour étudier la géographie. Donc, j'ai une licence en géographie. Je ne voulais pas aller, mais après, mon papa m'a dit, ça a eu la chance, parmi tous mes enfants, tu es le seul qui doit aller à Cancan. Bien que nous, nos arrières-grands-parents viennent de Cancan, mais toi, tu vas retourner à Cancan, tu vas retourner à la source. Donc, c'est à la fois partir, c'est ressourcé, mais aussi partir étudier. Et cette ville de Cancan était l'une des seules villes qui avaient au moins trois radios privées. À l'époque, toutes les radios privées étaient à Kolakry. Donc, ainsi, je suis venu à Cancan pour étudier la géographie. Mais après, je me suis retrouvé dans les médias un peu parcours, si c'est pour répondre à ta question. Et c'est le tout où le problème vient de là. Alors, peut-être préciser, parce que c'est assez important, que quand tu vas arriver à Cancan, donc tu vas travailler dans une radio privée, et que ton rôle, et ça vient du fait que tu viennes de plusieurs ethnies, ça va être d'animer des émissions politiques, où tu vas pouvoir, en fait, traduire la parole des gens, parce que, littéralement, comme on est sur un territoire où il y a plusieurs langues, il faut que les interlocuteurs des débats soient capables de parler plusieurs dialectes. Donc, tu commences dans cette radio. Est-ce que tu peux déjà nous raconter quelle était son radio, quel était son rôle politique à Cancan, quelle place elle jouait dans l'écosystème des médias à Cancan, et aussi, du coup, les événements qui vont faire que tu devais repartir, parce que c'est directement lié. Voilà, tout est parti d'abord à l'université. J'étais le correspondant de la presse universitaire. Vous savez, c'est pas ici que vous dites porte-parole des étudiants. Moi, j'étais le correspondant de la presse universitaire à Cancan. C'est l'une des plus grandes universités de la Guinée, l'université juridique de Cancan. Et dès que je suis venu, je me suis lancé dans le journalisme. Avant de même l'inscription, moi, ma porte, je cherchais où se trouve la communication, où se trouve le journalisme. Et puis, je me suis mis dans la coordination de la presse universitaire. De là, j'ai été recruté après par Moussa Gyaor Tatakourou. Et avant, j'étais à la radio Horizon. Donc, je vais revenir sur toutes ces histoires après, parce que quand j'ai dit d'expliquer tout ça en détail, ça va être long. Donc, de la radio Bataille FM, où j'animais l'émission Bataille... La radio Bataille FM, j'animais cette émission qui un peu parlait de la vie sociétale, culturelle, de la vie de Cancan, mais aussi de toutes ces corruptions dont vous apprenez peut-être par le journal ou à la radio, entre guillemets. Donc, moi, j'étais... C'était pas le sûr, parce que moi, à la fois, je parle Peul, Sousou et Maliké. Donc, je parle presque les trois langues les plus parlées de la Guinée. Je parle couramment. Et à la radio, j'étais cette personne qui avait la grande gueule, qui osait, en quelque sorte, donner le micro ou ouvrir l'antenne à la population afin qu'ils s'expriment dans le débat sur lequel nous sommes en train de mêler dans le studio. Donc, la radio Bataille était à Cancan. Et qu'est-ce qui se passe ? Cancan, d'ailleurs, c'est le fief du président Alpha Condé, à l'époque, le chef de l'État, qui a été malheureusement renversé, malheureusement, mais heureusement renversé le 5 septembre dernier. Et c'est le fief d'Alpha Condé. Pour nous, tout ça se passe en 2013. Pour un peu résituer le sujet dans son contexte, c'était en 2013. Mais Alpha Condé, lui, devrait venir à Cancan pour, en quelque sorte, animer son premier grand meeting après avoir gagné les élections. Donc, il voulait venir remercier les Cancanais pour avoir voté pour lui. Donc, chez nous, ça existe encore cette démagogie. Et qu'est-ce qui se passe ? Nous, j'ai pensé avec mon collègue, j'ai dit, bon, vu qu'Alpha Condé vient et qu'en Guinée, ce n'est pas un peu comme la France, en France, s'il y a un vol ou s'il y a un cas d'assassinat un peu à Amiens, tout de suite, bien fermement, on capture l'information, c'est difficile. Et en Guinée, tout ce qui se passe en Cancan, pour que Konaki récupère à l'époque, en 2013, il fallait au moins un jour. Parce que, bon, si ce n'est le téléphone, mais la presse, quoi qu'on dise, ça ne fonctionne pas un peu partout parce qu'on fonctionne avec les moyens archaïques. Donc, nous sommes un peu en retard côté technologie par rapport à ici. Et l'Internet, nous sommes encore à 3G, donc c'est différent. Donc, Alpha Condé devrait venir à Cancan. Qu'est-ce qui se passe ? Nous, on s'est dit, bon, le préfet et le maire avaient détourné des engrais qui étaient destinés aux paysans dans le cadre de la campagne agricole. Vu qu'on est les grandes gueules, on ouvre l'antenne à la population, donc chacun donne son point de vue par rapport au sujet. On a mené des enquêtes, on a trouvé effectivement que le préfet de la ville et le maire de Cancan ont profité par rapport à ce qu'Alfa Condé a organisé la campagne agricole de 2013. Ils avaient envoyé des engrais qui étaient destinés gratuitement aux paysans et ils se sont permis de prendre une bonne partie pour mettre à côté et revendre après pour se faire de l'argent. Nous, on a mené des enquêtes, on a trouvé effectivement qu'ils ont volé. Et nous aussi, on a fait l'émission à la veille de l'arrivée d'Alfa Condé pour alerter l'opinion, mais aussi la délégation présidentielle qui ne sera forcément pas au courant de ce qui se passe à Cancan. Donc, on fait cette émission, on ouvre l'antenne, les gens appellent, chacun donne son point de vue et puis des sujets incisibles. Comment je vais dire ça ? Chacun raconte d'autres choses, c'est-à-dire ça devait, au fur et à mesure, quelque chose de... Comment je vais dire ça ? Chacun déballait. Parce qu'en plus des vols que les préfets et le maire ont fait, il y avait d'autres choses que nous, on ne savait pas. Après, les citoyens, chacun d'entre eux disait, bon, moi je me souviens, la dernière fois, à l'hôpital de la ville, je suis venu pour soigner ma soeur, elle est décidée, parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc, chacun faisait des révélations et le débat prenait encore de plus de l'ampleur et ça a aussi donné raison, comme on le dit, libre antenne et à la communication. C'est comme ça, après l'émission, on est rentré, le président est venu à Cancan, il partait faire son meeting à la maison des jeunes de Cancan. Et qu'est-ce qui se passe ? Les jeunes sortent avec des pancartes, abatent, abatent le préfet, abatent le maire, et vous savez, chez nous, il y a des militants encore moutons, même s'ils savent que le président a volé l'argent, à partir du moment où c'est un de leurs citoyens, ou bien ils viennent de la même famille, les Kaba, et que je suis Kaba, même si je veux le tuer, il va me supporter jusqu'à sa mort. Donc, il y a eu deux camps qui se sont affrontés pendant le meeting d'Alfa Kondé, les pros et ceux qui sont venus faire la manifestation, ils ont manifesté leur colère. Donc, il y a IG de pierre, casse de sèche, et tout ça là. Finalement, le meeting d'Alfa Kondé n'a pas lié à Cancan. Et plus tard, dans la soirée, nous avons été indexés comme instigateurs des événements qui se sont déroulés, parce que nous, on a animé une émission contre le régime d'Alfa Kondé, alors que nous, c'est des simples journalistes, nous sommes censés d'informer le peuple par rapport à la gestion de l'administration, par rapport à la gestion de la vie quotidienne de la ville de Cancan, parce qu'il arrive même qu'on anime des émissions par rapport à l'insalubrité, donc ça ne concerne pas forcément l'État, ça concerne aussi le peuple de Cancan, les citoyens de Cancan, à l'insalubrité de la ville de Cancan, où on impliquait les jeunes à venir nettoyer la ville de Cancan. Mais en ce moment, on n'était pas contre... en ce moment, pour l'État guinéen, on n'était pas contre eux, mais à partir du moment où on a mis la main dans la plaie, nous sommes des opposants au régime d'Alfa Kondé, et c'est comme ça, ils sont venus saccager la radio, nous avons fui Moussa Diawara Tattapour, il est encore à Paris, ici, et certains de nos amis ont été attrapés, je suis parti, c'est mon confrère Amadou Amout, bien le lieu de Cancan, pour, histoire de se mettre, comment je vais dire ça, en retrait, en attendant de voir comment la situation allait se calmer dans la ville de Cancan. Donc, au fur et à mesure, les informations nous venaient de gauche à droite pour nous dire que certains de nos collègues ont été arrêtés, et donc il fallait quitter la ville de Cancan. C'est comme ça, j'ai quitté Cancan pour partir dans un premier temps, au Mali, Bamako, parce que Cancan est très loin de Boké, s'il me fallait retraverser encore de Cancan à Boké, ça allait me faire quelque chose d'environ 1000 kilomètres, et s'il faut aller à Bamako, c'est quelque chose de 200, 250, 300 kilomètres, donc j'ai choisi la dernière option, je suis parti au Mali, Bamako, je suis resté pendant quelques temps. à ce moment-là, tu te dis que tu vas partir en Algérie, parce que tu as des contacts là-bas, comment tu arrives en Algérie ? Qu'est-ce que ton chemin pour arriver jusque-là ? D'abord, je n'avais pas envie d'aller en Algérie à aucun moment, moi mon choix c'était de rester soit au Mali, ou partir en Guinée-Pissau, où il y avait ma grande-sœur. Donc, je reste au Mali, Mali, pour ceux qui connaissent un peu ce pays, on dit, nos anciens présidents disent que la Guinée et le Mali, c'est deux poumons dans un même cœur, où ce sont des pays indissociables, le drapeau rouge, jaune, vert, les autres, c'est vert, jaune, rouge. C'est la même langue qu'on parle, c'est la même communauté qui se fréquente. Donc, à force de rester au Mali, on allait me déclarer à Cancan que je suis au Mali, j'allais venir me chercher au Mali. Donc, c'est le point 1, Sarbou Keta, qui m'a invité à partir en Algérie, où je devrais résoudre un certain de ses amis, histoire de rester, qu'il allait m'aider à mettre pied dans le métier du journalisme et à me former. Donc, c'était le correspondant AGP, maintenant je peux dire son nom, parce qu'il est à la retraite maintenant, il est fatigué. C'était le correspondant AGP Cancan, et AGP Guinée, au fait, l'agence guinienne de la presse de Cancan, qui m'a dit, « Bon, va en Algérie, j'ai un collègue là-bas, il va te recevoir le temps que la situation se calme. » C'est ainsi que j'ai pris la route. Mali, Burkina Faso, le Niger, avec toutes ces difficultés, avec des arnaques, et avec toute cette famille. Du Niger, je suis passé à Arlite, j'ai traversé le désert pour aller en, comment je vais dire ça, à Inghizam. Inghizam, je suis parti après à Alger. Donc, voilà comment je suis venu en Arlite, et la personne qui devrait me recevoir. Au fur et à mesure, j'avançais le long de ma traversée. Il prenait mon téléphone, on échangeait bien comme il le faut. Au fur et à mesure, je m'approchais d'Alger. Son téléphone pouvait sonner 5, 6 fois, il ne prenait pas son téléphone. Donc, j'arrive à Alger, je l'appelle, son téléphone, il ne prend pas, je change de téléphone, je prends le téléphone de certains collègues de compagnons de route histoire de l'appeler parce que je crois que peut-être il connaît mon numéro, mais si je l'aperte sur un autre numéro, il ne va pas recoller ce numéro. Mais quand je l'appelle, dès que je dis c'est Alpha, il raccroche le téléphone. Et jusqu'à ce jour, je n'arrive pas encore à savoir pourquoi il avait désisté au dernier moment. Peut-être que s'il est vivant, il m'a vu à la télé, il m'a vu dans les médias et qu'il va essayer de rentrer en contact avec moi parce que moi, je n'ai rien contre cette personne. C'est juste une, c'est l'aventure qui n'a pas été vraiment, qui n'a pas été bonne comme je le souhaitais. Donc je viens en Algérie, je suis resté à la gare d'Alger, abandonné à mon sort pendant quelques nuits avant de rencontrer Abdoulaye qui m'a conseillé de le résoudre, Abdoulaye Saint-Sénégalais qui était en Algérie. Vous savez, Algérie aussi, c'est un peu comme la France, il n'a pas le statut, il n'a pas de document, il n'a pas de droit à un toit. Quand je dis, tu n'as pas le droit à un toit, un toit réglementé parce que tu n'as pas tes papiers, tu ne peux pas louer un appartement en Algérie. Tu peux quand même squatter, donc ouvrier qu'il est, il squatter dans un quartier à Draria avec pas mal de jeunes africains, des maliens, des sénégalais, des gambiens qui étaient venus se chercher en Algérie histoire de travailler dans le bâtiment, dans le manœuvrage, à chacun son métier. Donc il me dit, viens, on va passer, tu vas venir rester avec nous dans notre squat. Et c'est comme ça que je suis venu avec ce jeu où j'ai squatté avec lui pendant quelques temps et au même moment, avant que tu nous poses la question, au même moment, je profitais encore pour chercher Asmi, le journaliste que je devais rencontrer en Algérie. mais j'avoue que ça n'a pas été difficile, Clément, ça n'a pas été difficile. L'Algérie aussi a été un autre monde, a été un autre univers pour moi et j'ai découvert, je suis parti, en Algérie, j'ai découvert pas mal de racisme où les gens crachent sur toi parce que tu es noir ou les gens s'attrapent le nez parce que tu es noir. et si on me disait ça quand j'étais tout petit parce que nous, les pays maghrébines ou même l'Arabie saoudite, on les considère comme des gens qui sont plus proches de Dieu que nous-mêmes parce qu'on s'est dit que ce sont des Arabes, la religion est descendue dans leur langue donc pour nous, ils sont plus proches de Dieu par rapport à nous de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique subsaharienne, ils ont le pardon et l'humanisme dans leur cœur mais ça arrivait en Algérie, j'ai constaté ce changement aussi mais si on me l'avait dit quand j'étais en Guinée, j'aurais dit non, ce n'est pas vrai, ça ne pouvait pas exister mais j'ai vu des femmes une femme qui m'a giflé à un moment donné parce que je l'ai demandé juste après elle fait dos avec son je ne peux pas qualifier ça de ninja mais son gilbab après elle me gifle je regarde la femme qui parle français et elle te répond en berbère parce que c'est en Algérie aussi que j'ai compris qu'il ne parle pas arabe, il parle berbère donc pour nous en Guinée tous les Algériens, les Marocains, les Tunisiens ils parlent tous arabe ce sont des arabes pour nous donc elle me gifle ou bien soit elle crache sur toi donc je suis resté là pendant des moments à tourner au rond jusqu'à ce que ces jeunes jusqu'à ce que ces jeunes se décident de partir en Libye en 2013 en fin 2013 donc il se disait que le dinar libyen était plus fort la monnaie libyenne était plus forte que la monnaie algérienne donc à force de rester en Algérie et travailler ils préfèrent aller en Libye travailler et gagner plus et envoyer l'argent pour les différentes familles qui ont resté qui ont laissé au pays donc soit je reste en Algérie seul dans ce squat où je reprenne que je reprenne la route et traverser encore le désert à partir en Guinée où je ne sais pas ce qui m'attend mais avant il faut traverser d'abord le calvaire du désert mais entre temps il faut encore je ne sais pas je ne connais pas la route de la Libye mais d'où je viens je connais mais ce n'est pas là où je dois aller donc qu'est-ce que je fais je dis bon au lieu de rester ici ou de partir en Guinée je préfère partir avec vous au lieu maintenant de devenir journaliste qui est venu en Algérie je vais me déguiser en aventurier tout simple partir aussi mais chercher avec vous c'est comme ça j'ai pris la route de la Libye en fin 2013 à ce moment là vous faites appel à un passeur toi et les autres membres du groupe pour essayer de vous rendre en Libye qu'est-ce qui se passe à ce moment là quand vous arrivez en Libye avec ce passeur bon en Libye ce qui se passe en Libye c'est connu maintenant de tout le monde parce que j'ai été l'une des premières personnes avant même CNN de publier ces images sur la chaîne américaine j'ai été l'une des personnes avec Elliot Rambeau à parler de cette situation de la Libye Elliot Rambeau qui est un illustrateur et journaliste voilà j'ai été l'une des personnes l'une des premières personnes donc ce qui s'est passé en Libye c'est que nous on avait pour l'intention de partir à Tripoli où il y avait un quartier purement africain qu'on appelle Grigaraz et que si tu viens tu pouvais te trouver du travail tu pouvais travailler librement sans être torturé exploité et même si il y avait eu le renversement le bombardement de Mouhammar Kadhafi nous en Guinée ou partout dans le monde on n'était pas trop au courant on ne savait pas trop qu'il existait encore de l'esclavage en Libye en plein 2013 donc nous moi et mes collègues c'est pourquoi je n'aime pas trop parler de moi en parlant de ma personne j'aurais trahi l'âme ou toutes ces personnes qui ont perdu la vie en Libye c'est pourquoi j'utilise trop le mot comment je vais dire j'utilise trop nous donc nous nous sommes jetés dans la gueule du loup le passeur au l'air de nous envoyer à Tripoli il nous a non seulement on avait payé de l'argent pour nous envoyer à Tripoli à partir de Depdep mais il nous revend en plus à un groupe milicien qui se trouve de l'autre côté de la frontière libyenne qui nous envoie d'abord dans des petites maisonnettes au nombre d'une petite chambre qui ne prend même pas 30 personnes mais après nous ils nous mettent dedans jusqu'à 70 personnes avec des femmes notamment donc dans ça on a été revendus comme esclaves en pleine en 21ème siècle parce que je vais essayer de résumer un peu cette histoire revendus travailler dans des plantations travailler dans des caniveaux travailler en tant que deuxième support c'est à dire parce que n'ayant aucun métier parce que ces jeunes qui étaient en début à l'époque en 2013 2012 2013 la plupart d'entre eux c'était des maçons des ménigés des charpentiers des ouvriers en grand mot qui n'ont pas trop d'expérience mais qui avaient le savoir-faire donc ils partaient pour se chercher travailler à la journée on les paye donc c'est comme ça moi aussi j'étais dans ce groupe travailler mais quand on nous a revendus on travaillait mais on n'était pas payé on travaillait en tant qu'esclaves on travaillait pour un maître donc on travaille pour cette personne il nous utilise un mois deux mois quelques jours quand son travail il est fini il vous revend à une autre personne c'est comme ça je suis parti de main en main de Gadamèse à Tripoli au Campo jusqu'à Zabrata de main en main l'homme a été revendu moi ça ne me fait pas trop honte de dire à combien j'ai été revendu ça me fait juste mal de dire que j'ai été revendu à 310 dinars c'est équivalent de 200 euros à l'époque je ne sais pas maintenant ça fait combien d'autres ont été revendus jusqu'à 500 600 dinars par rapport à la concurrence parce qu'ils organisaient tout un show pour ça comme ils le faisaient nos anciens grands-parents à l'époque de la colonisation et de l'esclavage parce que moi j'ai appris ça à l'école en classe de 3ème année à l'école primaire donc j'ai été surpris qu'en plein XXIème siècle qu'on organise un business autour de nous où il y a des voitures des belles voitures qui viennent autour de nous il y avait des femmes des enfants qui viennent pêcher chacun en ce qui le concerne ou chacun à travers l'argent qu'il a il prend il l'envoie il l'utilise et quand il finit il le revend donc les femmes qui étaient parmi nous parce que je ne vais pas parler qu'il y a des hommes les femmes qui étaient parmi nous étaient des esclaves sexuels qu'on utilisait le soir en location la nuit le matin on les ramène comme pour histoire un peu rebondir sur cette partie nous on ne gagnait rien dans cette histoire sinon que voir le soleil vivre un peu ou respirer l'argent la fortune qui se gagnait qui se générait revenait au patron qui était bien qui avait bien des milices bien armées avec des armes de dernière génération parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Libye a été l'un des pays les mieux armés à l'époque des Kadhafi de toute l'Afrique donc quand il a basculé les armes sont sorties un peu partout et c'est l'une des conséquences encore sur le Mali de Burkina Faso et sur le Sahara occidental donc c'est comme ça l'on a été revendu prené par-ci et là et jusqu'à ce que un jour j'ai été revendu à Mohamed Sabrata pour la dernière étape qui nous a promis si vous travaillez bien je vais vous faire traverser vous allez aller en Italie donc on a travaillé on a travaillé avec Mohamed Sabrata pendant neuf mois et plus et quinze jours ils viennent c'était dans l'implantation des dates vous pouvez défricher alimenter arroser et tout ça jusqu'à quinze soir il dit bon on dit je vous envoie je vous envoie aujourd'hui en Italie on nous met dans le coffre d'une voiture on nous envoie en bordure de mer où on rejoint quelques cent cinquante personnes on nous met dans un zodiaque on nous met dans l'étoile ils disent allez c'est là-bas et le livre qu'on a écrit que j'ai co-écrit avec Clément Pourré au départ moi je voulais le tuteler le diamant noir de la Libye parce que le noir être noir en Libye c'est en quelque sorte un taré rare c'est rare de trouver un noir se promener à pieds nus et que tu même un gamin qui a quinze ans parce que tous les enfants ont des âmes dès qu'ils te voient marcher ils tirent à l'air tu t'arrêtes ils te récupèrent ils t'envoient dans une chambrette où ils te quittent de l'électricité ils te torturent pour que tu appelles tes parents qu'ils mettent de l'argent dans un compte soit en Australie en Nézith pour gagner ta liberté mais ce sont des libertés peines tu gagnes tout à l'heure à trente minutes après il y a quelqu'un qui te ramasse encore sur la route donc pour moi le livre j'allais l'intituler le diamant noir mais avec les conseils de la maison d'édition on a mis esclaves des ministres voyagent au bout de l'enfer libyen donc la Libye pour moi c'est une étape difficile à expliquer parce que je suis encore à huit ça c'est huit ans cinq à six ans derrière moi maintenant donc je suis je vis à Bordeaux depuis quelques temps il faut que je revienne vers Clément parce que pour récalder un peu on aura le temps de revenir tout à l'heure si des gens ont des questions sur la partie libyenne plus longuement mais peut-être s'arrêter sur quand tu quittes la Libye donc tu es tu finis par passer en Italie qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à l'Italie qu'est-ce qui fait que tu te retrouves à Bordeaux où nous on s'est rencontrés et où tu vis maintenant depuis 2016 2016 je ne me trompe pas depuis presque six ans pourquoi la France pourquoi Bordeaux et comment ça et quand nous avons nous avons été pour un peu remercier l'Aquarius ici j'ai vu la photo quelque part ici l'Aquarius nous avons été sauvés par l'Aquarius en 2016 en octobre 2016 et vous savez quand on te met dans un zodiac au nombre de 150 personnes vous vous êtes classés les uns sur les autres comme des comme des plis d'habits dans l'armoire et qu'on vous dise vous voyez l'étoile dans le ciel c'est là-bas l'Italie c'est un peu accueurant c'est un peu triste pour une personne qui n'a jamais qui ne s'est même pas lâchée qu'on te met dans ces conditions-là qu'on te dit c'est là-bas l'Italie donc heureusement nous avons été sauvés par l'Aquarius et malheureusement il y a eu sept personnes qui sont décédées dans notre zodiac suite à une panique parce que le zodiac était percé avant que l'Aquarius ne vienne nous sauver et que les gens se bousculaient chacun cherchait à gagner l'avant du zodiac pour pouvoir échapper certainement à ces coups que les autres recevaient derrière dans cette panique il y a eu sept personnes qui sont décédées dont des enfants et des femmes enceintes donc on arrive en Italie on a été sauvés par l'Aquarius on arrive en Italie on nous débarque on prend les empreintes nourries laver tout 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 on m'envoie à Perugia avec d'autres personnes dans un hôtel histoire de se reposer prendre contact avec la famille au pays et éventuellement apprendre la langue italienne et commencer l'intégration en Italie donc c'est de là-bas moi je me suis dit que moi ma place bien que l'Italie c'est un pays qui m'a accueilli que je remercie d'ailleurs mais je ne pouvais pas rester en Italie reprendre encore l'école sachant que j'ai étudié j'ai fini mes études en Guinée avant d'être en Italie donc reprendre les études en Italie c'est quelque chose qui allait me mettre encore en retard par rapport à mon âge donc j'ai dit bon la France c'est pas loin j'ai pris contact avec mes amis via les réseaux sociaux ils m'ont conseillé de venir en France donc Der Moussa mon directeur qui était à Paris à l'époque qui m'a dit bon mieux que tu viennes en France ici tu sais parler français même si c'est pas trop bien mais c'est mieux de venir dans un pays où tu peux t'exprimer et puis que vous vous entendez ça facilitera ton intégration c'est comme ça je suis venu en France et j'ai choisi Bordeaux parce que j'avais un ami artiste qui était aussi menacé de mort en Guinée c'était un artiste qui un peu chantait contre le pouvoir en place donc qui était à Bordeaux qui était en continent demandeur d'asile donc je l'ai réjoint à Bordeaux je me dis viens à Bordeaux quand tu viens je suis demandeur d'asile je dors au 115 mais néanmoins quand tu viens on va essayer de te trouver une place au 115 et ensuite comme j'ai déjà avancé dans la démarche de demande d'asile je pourrais t'orienter le mieux que je peux comme ça je suis venu à Bordeaux et heureusement bon d'abord j'ai passé la nuit dans la belle étoile j'ai passé la nuit à la victoire au Capucin à la cabane où il y a l'institut de journalisme où j'ai rencontré Clément Pourré pour la première fois et Idiote Rimbaud un jour je discutais avec les jeunes parce que on avait une cabane à gratter où les jeunes c'est une association à Bordeaux qui fait de l'accueil pour personnes en situation de précarité de personnes mal logées ou non logées essentiellement sur le mode d'un accueil de jour c'est un espèce de café espèce de discussion de premier contact qui se trouve être situé à côté de l'école de journalisme de Bordeaux au moins à l'époque je l'ai étudié pour le contexte voilà donc je venais là avec des SDF des migrants chacun venait un peu mal du thé d'autres jouets aux dames d'autres jouaient à la carte histoire de faire vite passer la journée parce qu'il n'y avait rien à faire que ça et entre temps il y avait Paquito j'ai dit Paquito moi j'étais en train de parler de la politique moi j'en avais marre dans le débat encore une fois Paquito c'est une personnalité assez connue à Bordeaux parce que c'est un activiste de la rue qui est très connu sur le territoire bordelais qui est impliqué dans énormément de réseaux d'aide aux personnes sans domicile fixe mais qui est quand nous on a la rue on a l'arriva la rue la rue la rue